l'ambition c'est quoi ta 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 L'ambition n'est pas une volonté de puissance, mais de réalisation de soi. Beaucoup comprennent la définition de l'ambition, du moins pensent comprendre, mais ne comprennent pas l'ambition en lui-même. Petit 1. Je mettrai le mot ambition à côté de courage. Pourquoi ? Car ce n'est pas donné à tout le monde de prendre des risques, d'avoir une vision et de combattre littéralement pour cette vision afin qu'elle se réalise. Donc tu peux mettre de côté ton intelligence et tes petits diplômes, car mon petit loup, ça va te servir à rien. Petit 2. Pour beaucoup, les ambitieux ont juste les dents longues qui rayent le parquet et qui recherchent uniquement le succès, la gloire, le milliard. Non. Non, 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 non. Un ambitieux se construit de par son parcours. Et plus il revient de loin, et plus la dalle se fait ressentir. La vraie dalle. Mais attention, ça n'empêche pas de faire les choses avec éthique. L'ambition. L'ambition. C'est ce magnifique mot qui nous mène à l'aventure. À la recherche de ses limites, et pas à la recherche de soi. Pas à la recherche de soi. Car un ambitieux, un vrai, ne regarde pas des vidéos vides de sens, de développement personnel pour Bobo Fragile. Non. Non. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Incompris par la masse et négligé par les entreprises. Car les entreprises, c'est pas ce type de profil qu'elles recherchent. Elles veulent pas d'un mec à une fin de loup. Elles veulent pas d'un ambitieux. Elles ne veulent pas d'un leader. Elles ne veulent pas d'un bonhomme. Ces entreprises recherchent des personnes qui se plient littéralement pour elles afin qu'elles pensent que ces entreprises-là sont celles de leur père. Des mecs à fond de dents. Donc, t'as bien compris. Dans ce contexte, beaucoup pratiquent le Kamasutra. Bah oui. 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 Ils pratiquent le Kamasutra. C'est dit. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ce contexte, beaucoup pratiquent donc le Kamasutra. Et ensuite, te prends pour un extraterrestre. Car ta vision, ton ambition, ta mentalité n'est pas comme eux. Oui, prends-moi pour un extraterrestre. Mais je fais pas le Kamasutra pour un CDI. Beaucoup d'entreprises ne veulent pas ce genre de profil. Ils veulent des personnes dociles. Depuis l'enfance, j'ai la dalle. Pourquoi ? Parce que quand t'es issu d'un quartier populaire, généralement, tu grandis dans la précarité, dans la pauvreté. T'es en manque de tout. En manque de père, d'argent, d'éducation, de culture. Tu grandis frustré. Tu manques de tout. Et on sait très bien qu'on grandit dans un pays riche. On le sait. On sait que toute cette technologie, toute cette richesse, allait en face de nous. C'est comme si tout était affiché dans une vitrine. On grandit d'une certaine manière. Et on sait que tout ça existe, mais on peut pas l'avoir. C'est comme si tu grandissais, on te mettait l'hameçon devant ton nez. Toute ta vie, on te mettait l'hameçon comme ça. Ça développe déjà de la frustration. Et ça te développe une dalle immense. T'as plus rien à perdre. Tu peux que grimper. Tu peux que monter. Et quand tu grandis dans ce contexte, ta seule motivation, ta motivation première, c'est de t'en sortir. Donc de t'en sortir socialement. Montez, montez. L'ascenseur social comme on dit. Genre. Mais pour cela, faut mettre les moyens. Faut mettre les moyens d'y arriver. Donc l'ambition commence dès là. Vieux avant l'âge. T'as presque plus rien à perdre. T'as tout à gagner. Les difficultés des épreuves. Tranquille. Et donc voilà, le chemin est plein d'embûches. Plein d'obstacles. Mais c'est pas une surprise, on grandit comme ça. On le sait. C'est pas nouveau. C'est pas ça qui va nous rendre dépressifs. C'est normal. Limite, s'il n'y a pas d'épreuves, c'est pas drôle. T'as confiance en toi, en tes capacités. Même si t'as pas encore de compétences, mais t'as confiance en tes capacités. Tu sais. Tu sais que t'es quelqu'un. Tu sais que tu peux faire des choses. Et même de grandes choses. Et donc, c'est plus le point que tu tapes sur la table. C'est des coups de marteau là. Des coups de marteau sur les têtes. Mais tout le monde n'a pas conscience de ça. Et c'est le fait aussi de réaliser que nous sommes pas tout simplement des zombies. Des zombies juste qui rôdent et qui graillent. Non. Non, non. Non. Notre but va plus loin. Ton objectif doit être comme cela. Car on peut tous apporter quelque chose pour nos proches, pour nos amis, pour la société. On a grandi en ZUP, scolarisé en ZEP. Et ouais, parce qu'on arrive, on n'a pas tous les mêmes chances. Malheureusement, c'est comme ça, c'est une réalité. Nous n'avons pas tous les mêmes chances. Faut pas dire le contraire. Nous, on grandit en ZUP et en ZEP. Et d'autres, t'as deviné. Donc, c'est pas les mêmes chances. Tu dois faire pas deux fois plus d'efforts, mais dix fois plus d'efforts pour y arriver. Si t'es pas ambitieux, t'es mort dès le générique. Dans l'ambition, il n'y a pas de compromis. Bien sûr, toujours faire les choses avec éthique. Mais il n'y a pas de compromis. Il n'y a personne qui va te déballer le tapis rouge devant toi. Donc, il faut aller au charbon. Faut marcher sur les braises. Incompris, mais souvent incompris et l'ambitieux est pris pour un ouf. On va pas se dire le contraire. Il est pris pour un ouf. Il va de projet en projet. Les idées fusent dans sa tête. Ça va trop vite dans son cerveau. Et voilà, il a incompris. Il va où ? Car un ambitieux, il va prendre des risques. Il va partir à l'aventure. OK ? Il va prendre des risques. Il va se prendre des murs de 7 mètres de hauteur dans la tête. Je bam. Je bam. Trois fois, quatre fois. Il va trébucher. Il va tomber. Mais il va se relever tout le temps. Il va rebondir. La capacité de pouvoir rebondir. Mais il lâche pas l'affaire. Et pour beaucoup, l'ambitieux, c'est quelqu'un qui va à contre-courant des gens et du conformisme. Dans ce parcours, nous sommes seuls. Nous sommes tout seuls. Nous échouons bien souvent. Nous apprenons. Notre vision s'affûte. Attends. Je vais le faire poser. Notre vision s'affûte. T'as capté ? Et nos projets deviennent de plus en plus sérieux. Ah oui, quand même. Parce qu'au bout d'un moment, tu dis, bon, tu vas dans tous les sens. Tu tombes. Tu trébuches. Au bout d'un moment, il faut faire ses lacets. Il faut bien attacher tout ça. Et ça y est, il faut éviter de tomber, tu vois. On apprend de notre expérience. Mais au bout d'un moment, on va l'avoir, notre trésor. On va l'avoir. Mais pour les gens, ceux qui te voient comme ça. Pour les gens qui voient l'ambitieux. C'est un guignol. C'est un fou. Il a incompris. C'est un guignol. Il ne voit que l'échec. Il tombe, échec sur échec. C'est un guignol. Car ils font partie de cette masse homogène qui pense à tort. Que si tu souhaites créer des choses par tes propres moyens, bah, tu te trompes. Même avec l'aide d'un GPS. Mais attends, attends. Quand tu fais ton projet, ton business, ça fonctionne. Et tu prouves par A plus B que tu fais du chiffre avec. Que tu vis avec. Ok ? Là, le regard des gens va changer. Le regard de tes proches va changer. Le regard de ta famille va changer. Pourquoi ça change à ce moment-là ? Bah, parce que l'argent, les chiffres que tu vas exposer, ça va apporter toute la crédibilité. Genre, voilà. Je suis passé. On va zapper toutes ces années avec la mentalité qui va avec, toute l'aventure qui va avec. T'as prouvé par A plus B que t'as fait de l'oseille. Là, t'es crédible. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. T'es plus un gogol. Ok. On te fait pas confiance avant. On te prend pour un gogol avant. On te prend vraiment pour un mongol avant. Mais dès que tu sors les chiffres, là, ça y est, t'es crédible. Ah, à ce moment-là, je suis crédible. Pas avant. Ah, d'accord. Ah, ok. Ok. Ah, excuse-moi. Ah, pardon. Excuse-moi. Ok. Ok. Ah, là, ils te prennent au sérieux. Ah, avant, non. Là, ils te prennent au sérieux. Là, t'es crédible. Oui. Bravo, l'ambitieux. Respect, respect. En deux secondes, on t'a mis dans la case crédibilité parce que tu fais de l'argent avec ton projet. Mais écoute, la reconnaissance de ces gens-là ne vaut pas un dollar. Avec ou sans argent, ça ne change pas le fait de ta détermination de ton ambition. Donc, si tu ne respectais pas ma mentalité avant que je t'apporte des preuves, que je fasse du chiffre, casse-toi de là. Donc, cette envie de tout péter, elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est vraiment propre à chacun. C'est propre à son expérience, à la mentalité, à notre vécu. C'est propre à tout ça. Laisse pas les gens te le prendre, ça. Parce que ça, c'est une qualité. C'est une qualité que peu de personnes ont. Prends-en soin, mon pirate. En tout cas, si t'as cette mentalité-là, t'es tombé sur la bonne chaîne. Pouce bleu. Abonne-toi. Clique sur la cloche. Clique même sur les endroits où il n'y a rien à cliquer. T'inquiète. Et entre nous, est-ce néfaste à aspirer à faire un travail satisfaisant, à vouloir se dépasser, à vouloir créer des choses avec notre tête, à vouloir se développer, à vouloir sortir de conditions précaires, à vouloir réaliser ses projets, transformer un hobby en passion ? Non. Non, c'est pas néfaste. Bien au contraire. À travers cette chaîne, c'est exactement ce que je veux te faire partager. C'est des expériences. C'est une certaine dynamique. Un parcours. Un parcours atypique. dont le but est d'apporter de la valeur à ceux qui sont demandeurs. Donc, t'es tombé sur la bonne chaîne, quoi. Voilà. T'as compris. Et pour les autres, allez regarder les spectacles de Kev Adams. Et pour toi, c'est quoi l'ambition ? Est-ce que t'as la même définition que moi ? Est-ce que tu partages mon point de vue ? Est-ce que t'en as un autre ? Est-ce que tu peux me le dire en commentaire ? Donc, dis-moi, dis-moi si tu veux parler de l'ambition. Ça se passe en commentaire. Et avec plaisir, j'y répondrai. Si tu as des questions, si tu veux qu'on échange. Et donne de la force. Donne de la force pour ce type de chaîne. Car tu sais que ce type de chaîne, ce n'est pas le type de chaîne qui produit des vidéos divertissantes. Donc, voilà. Soutiens la chaîne, mon pirate. Donc, à une prochaine vidéo. D'ici là. Sous-titrage ST' 501